Laurent Roland, Toninkes, bonjour. Ahmed Haripa, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internet qui vont nous retrouver. Bonjour. Oui, pour ceux qui nous retrouvent évidemment sur le bouquet Cana Plus au travers du numéro 287, c'est vrai que sur ces derniers jours, nous n'y étions pas présents. Et on vous présente toutes nos excuses évidemment pour les désagréments que cela a pu occasionner chez les uns et les autres. Alors, Laurent Roland, Toninkes, comme si nous nous étions entendus pour mettre des vestes vigarées ce matin. Et on démarre par cette note triste, ce carnet noir. Toute la presse en parle ce matin, le révélateur du jour à sa manière, la manée la plus simple possible d'ailleurs, Jérôme Carlos en est allé. Jérôme Carlos, oui, cet été, Baobab est tombé. Il faut le préciser, c'est une immense pète pour la presse péninoise parce que même du haut de ses 80 ans, il était encore actif, il faisait sa chronique. Et puis, il faut avouer qu'il intervenait aussi. Il appelait par moments à certains confrères pour les conseiller, pour les assister. Quand il y a des émissions interactives, c'est quelqu'un qui est resté collé à son métier et qui nous a montré le chemin. Parce que quand vous suivez un peu la posture de cet immense personnage de la presse qu'est Jérôme Carlos, vous comprenez que, oui, je crois qu'il y a une citation qu'on lui attribue. C'est l'argent d'abord, l'argent d'accord, pardon, mais les valeurs d'abord. Et quand on regarde l'homme, je crois qu'il avait tout pour occuper des poses de responsabilité ou bien aller accepter des compromis ou des compromissions, mais il essayait avec la manière de dire ce qu'il pense pour ramener les gens à la raison. Quand vous suivez toutes ces chroniques, il y a cette interpellation des uns des autres, quel qu'en soit votre courant, quel qu'en soit votre obédience religieuse dans une certaine mesure. Vous vous sentez concerné, vous comprenez que vous avez le devoir de corriger les choses si entre-temps vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et donc, c'est un personnage que nous avons suivi, je crois que depuis... Moi, je voulais connaître partie de ces chroniques sur LC2. Et puis après, je crois qu'à l'OATB aussi, il avait fait un truc comme ça. Oui, c'était toujours LC2. De toute façon, ces chroniques, ça va nous manquer. C'est vrai que nous avons tout intérêt à repartir à la Soussebourg et suivre encore ces chroniques. Ces chroniques qu'il faisait, qui nous interpellait, comme je le disais tantôt. Nous allons dire condoléances à sa famille, condoléances à sa famille biologique, sa famille professionnelle, parce qu'il faut préciser qu'il est le promoteur de la radio KFM. KFM. Donc, condoléances à nos confrères de cette radio, et vivement qu'au sein de la nouvelle génération, que nous puissions trouver de nouveau Jérôme Carlos. Parce que nous constatons de plus en plus que la plus grande partie de notre génération on s'écarte du chemin essentiel qu'il faut pour honorer la presse béninoise. Il ne faut pas avoir peur de le dire, ça dérangerait les gens qu'on le dise de cette manière. Mais la réalité est là, c'est que l'agent, d'accord, mais les valeurs d'abord. Malheureusement, aujourd'hui, on a comme l'impression que l'agent guide et les valeurs, on s'en fout. On ne doit pas se foutre des valeurs parce qu'un journaliste qui se fout des valeurs n'est pas mieux que pour la poubelle. Jérôme Carlos, c'est donc éteint. Jérôme Carlos, grand homme de presse, mais également grand littéraire, grand auteur. Oui, c'est un écrivain. Et également, Jérôme Carlos, bon à savoir, précusseur de ce mouvement de la pensée positive. Justement, il faut préciser que c'est un grand formateur. Et voilà quelqu'un qui, au cours de sa vie, au-delà de ce qu'il a pu avoir comme expérience, il a partagé son expérience. Il a formé plus d'un. Et quand vous avez la chance d'aller à une formation où Jérôme Carlos va prendre la parole, vous savez que vous n'avez pas perdu votre temps. Vous n'avez pas perdu votre temps. Et c'est de ça qu'il est question. Pour dire qu'au sein de nous, aujourd'hui, et même ceux-là qui sont en avance sur nous par rapport à, en tout cas, à nous, notre génération, je crois que ces personnes doivent pouvoir puiser davantage dans ce qu'est, ou ce qu'a été le parcours de Jérôme Carlos. Ça nous interpelle, vous et moi, ça nous interpelle, ça interpelle, ça interpelle les jeunes journalistes, ça interpelle les journalistes en formation pour dire que, quoi, nous venons à la presse pour être objecteurs de conscience. Observateurs, analystes, d'accord, mais objecteurs de conscience. Et donc, si à travers notre vie... C'est-à-dire ? Ah oui, mais nous devons interpeller dans tout ce que nous faisons, c'est que notre vie doit d'abord refléter ce que nous disons. Si, par exemple, je viens d'ici au plateau, je viens dénoncer les acteurs politiques, que c'est moi encore qui dois aller faire du chantage politique à un acteur politique parce que j'ai eu tel dossier sur lui et s'il ne me donnait pas de l'argent, je vais en parler. Je ne suis pas un modèle. Et donc, je dois pouvoir refléter ce que je dis. Et c'est pourquoi je le dis toujours, chacun de nous doit pouvoir... L'argent, oui, nous travaillons pour de l'argent. Et c'est pourquoi j'interpelle les patrons de presse à davantage travailler, à bien payer les journalistes, pour amener les journalistes à se contenter de leur salaire et à faire bien leur travail. Donc, si dans la société, nous ne sommes plus objectifs de conscience de cette énergie pour interpeller les gens les uns et les autres, c'est que nous devenons un problème pour la société. Nous qui sommes censés apporter des solutions ou amener les gens à se corriger, nous devons un problème, une gangrène pour notre société. Et ça ne manque pas dans notre corporation où vous allez voir des gens qui se lèvent du matin au soir, vont s'attaquer à des acteurs politiques, à écrire des chiffons et à partager tout le temps parce qu'on leur donne parfois des miettes. Donc, j'estime que oui, nous devons nous inspirer des gens comme ça pour mieux redorer le blason de la presse binoise. Cela en vaut vraiment la peine. Laurent Roland, ton inquiet ce matin, la presse parle également du caucus des femmes parlementaires. À l'école de la consolidation de la démocratie, on se rappelle que justement, ces femmes parlementaires ont été reçues par le chef de l'État il y a quelques jours. Je crois au lendemain de Vaudundez du 10 juin, je crois le 11, elles avaient été reçues par le chef de l'État et qui avait aussi exprimé son besoin, son souhait, je crois, plus de formes à l'Assemblée nationale à, comment vous l'appelez, au cours de la prochaine législature. Oui, la consolidation des acquis, c'est un levier très important dans le développement du Bénin, notamment quand on parle de la démocratie aujourd'hui, il y a des acquis qu'on devra se regarder et consolider. Il va falloir, parce que parmi ces femmes parlementaires, il y a beaucoup qui sont nouvellement à l'Assemblée nationale, il y en a qui ont déjà fait leur parcours, de toute façon, mais on ne se fait jamais d'apprendre, il va falloir rappeler à ces femmes ce que c'est que, en tout cas, ces acquis-là que nous devons consolider, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire dans certaines mesures. Je crois que c'est une très bonne initiative et j'aurais même aimé que cela soit s'étendre au niveau de tous les députés, pas que les femmes parlementaires, tous les députés parce que malheureusement, quand vous allez à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui vont voter des lois, mais sans pouvoir se rendre compte de ce qu'ils font, c'est-à-dire que quoi, il y a des acquis et quand vous avez connaissance de ces acquis, quand on vous amène une loi à voter, ça vous permet de savoir si c'est bon pour l'intérêt général ou non. Et ça vous permet en même temps d'exprimer votre avis et de l'assumer dans cette mesure. Mais si vous n'avez pas la connaissance, comment est-ce que vous le faites ? Donc, le peuple périra à faute de connaissances. Donc, dès lors que vous avez les bribes de connaissances dans cette mesure, quand on vous présente un document, vous vous basez sur ce que vous avez votre background et ça vous permet de savoir quelle opinion donner et quelle suite donner à ce dossier qu'on vous soumet. C'est très important. Il s'agit donc de consolidation de la démocratie mais également de renforcer le leadership féminin. Oui, le leadership féminin au Bénin. On a tout fait d'avoir des féministes au Bénin. On a des femmes membres du parti politique ou femmes présentes du parti politique. Mais la majorité peine à prendre. Ça peine à prendre sérieusement une utilité. La loi qui permet d'attribuer un siège d'office à toutes ces fonctions politiques qui ont la majorité dans les circonscriptions électorales, c'est qu'on n'aurait peut-être pas 24 femmes à l'Assemblée nationale. et donc il va falloir travailler il n'y aurait pas au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale donc il va falloir travailler à cela faire en sorte que les femmes puissent de plus en plus s'affirmer. Il y a beaucoup 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 de femmes qui ont du potentiel mais le poids de la société le regard de la société le regard de la communauté le regard en tout cas des hommes sur les femmes parce qu'il y a ces femmes qui ont envie de parler qui ont envie de conseiller d'autres femmes d'être le chien mais le poids est en date de certaines femmes mais qui malheureusement ne sont pas encouragées par leurs époux. J'ai rencontré une dame il y a une semaine qui dit faire la même chose que son mari mais il se fait que les deux font le même travail mais la dame était beaucoup plus appréciée par l'homme à un moment donné l'homme a demandé à la femme de s'éclipser et de ne plus s'afficher publiquement et de laisser lui prendre le lit et automatiquement ça a créé un problème et la dame dit écoute si c'est parce que nous faisons la même chose et que maintenant pour moi prends puisque ce que tu fais et que tu penses que bon par sentiment de féodalité les deux se sont séparés malheureusement on ne devrait pas en arriver là donc les hommes doivent pouvoir accompagner leurs femmes qui ont du potentiel à vendre du potentiel à mettre en valeur à le faire et les femmes qui ont envie d'aller en politique on a pu voir la situation de la femme à Tukuntuna la secrétaire exécutive je crois que Dabaroua avec Renatik a dit que oui dans certaines communautés les gens ne sont pas prêts à voir des femmes occupées des pauvres et être leur chef et donc dans certaines communautés c'est encore comme ça jusqu'aujourd'hui mais dans le même temps ces communautés ont dans ces communautés il y a des filles qui émergent ces communautés qui occupent de pauvres de responsabilité ailleurs mais elles ne veulent pas cette communauté que d'autres personnes d'autres femmes viennent occuper de pauvres de responsabilité donc il va falloir corriger tout cela mais tout revient à la femme dès lors que les femmes s'entendront et parleront d'une même voix je crois que les liens vont bouger sérieusement allez Laurent Roland tourner dans la presse également ce matin un mot de santé lutte contre les maladies paraditaires des vaccins disponibles au Bénin contre le paludisme c'est le matin à qui on parle et au quotidien du service public à la nation de poursuivre le Bénin réceptionne 215 900 doses de vaccins des précisions devrais-je dire oui non je crois que c'est un vaccin qui est en expérimentation donc certainement il y aura des citoyens à qui on va injecter ce vaccin pour voir le résultat que ça va donner c'est une bonne nouvelle aujourd'hui de savoir qu'il y a un vaccin maintenant et que maintenant on n'aura plus à craindre les décès liés surtout les décès infantiles dans une certaine mesure c'est une bonne chose je crois que c'est Martin Lémy qui a écrit un truc oui Martin Lémy se pose cette question justement à laquelle j'espère que vous aurez réponse sentez le rêve d'un Bénin sans paludisme qu'ont dit le régime des premières fois non je crois que c'est une bonne lutte que de vouloir qu'on n'ait plus à craindre les paludistes c'est très important en fait c'est la partie où on dit le régime des premières fois qui m'interroge qui me fait rien parce que ça rappelle le débat qu'on a eu bien sûr pour vous dire que oui bon c'est pas moi qui fais cette laitue à vous faire plein de films vous avez une réponse à cette interrogation peut-être non non je crois que vous êtes plutôt en synchro avec l'auteur de l'article non pardon non pardon je sais pas d'ailleurs je ne vais pas laisser l'ami que j'ai à ma télé bête un journaliste sportif bon c'est vrai je connais les publications mais on n'a pas autant de relations donc sans nier moi ça m'habille parce que en tant qu'un journaliste sportif après écoutez aucune synchronisation c'est bon à savoir allez le Vénètre poursuivre également sa lutte contre le terrorisme pour une meilleure sécurisation des espaces frontaliers des motos offertes aux forces de défense et de sécurité oui c'est une bonne chose j'ai pu voir même que depuis quelques jours les policiers sont dans de nouveaux véhicules c'est une fierté détruire non mais détruire ou fort j'ai plaidé pour ça détruire ou fort mais j'en ai parlé longuement bien sûr donc là oui je félicite le gouvernement pour avoir favorablement répondu peut-être c'est vrai que peut-être que c'était déjà je vous le disais qu'ils vous souviennent que alors c'est pas parce qu'on les voit en ville avec des véhicules branque-ballants qu'il n'y en a pas d'autres en forme non non ils n'avaient pas au parking par exemple non 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 ne dites pas ça pardon ne dites pas ça ils n'avaient pas de véhicules au parking d'accord si vous voulez c'est maintenant qu'on leur donne de nouveaux véhicules si vous voulez et donc vous savez très bien et donc là ils roulent dans des véhicules en plutôt bon état oui et qui filtre très bien qui filtre très bien voilà donc ils peuvent leur permettre de poursuivre les voleurs c'est ça la nuit de faire la patrouille de faire la patrouille non non la dernière fois j'étais à potard et puis j'ai vu le véhicule tourner et puis en quelques phrases ou secondes disparaître le temps d'ouvrir les yeux mais j'ai cru j'ai eu laissé j'ai vu le lien au loin et j'ai dit waouh c'est ce que je voulais donc pendant ce temps où se trouve notre véhicule au garage peut-être aussi le parking non si ça peut permettre si ça peut permettre de ramasser les motos saisies au niveau des carrefours n'est-ce pas ça c'est vrai à quelque chose quand même mais je crois que c'est une bonne chose il faut féliciter le gouvernement qui a réagi et qui donne les moyens aux forces de police de sécurité de défense maintenant surtout les motos parce que oui au niveau de certaines régions les véhicules ne sont pas adaptées au terrain il faut des motos donc quand je dis véhicule les voitures donc les motos sont beaucoup plus adaptées à certains milieux où il n'y a pas de voie dans certaines mesures donc c'est une bonne chose et on dira merci au gouvernement c'est pas moi je ne suis pas agent de police je ne suis pas force de défense de sécurité mais je me permets de dire merci au gouvernement qui répond favorablement à un souhait que j'ai toujours émis ici voilà on poursuit Laurent Roland Toné Incaisse avec eh bien cette relation entre Talon et Yaïd dont parle le professeur titulaire de Cher Badamassi la mise en relation des deux présidents c'est ce sur quoi est revenu l'honorable Badamassi Laurent Roland Toné Incaisse le quotidien d'Abarro en parle ce matin et en parlant justement de Boni Yaïd dynamisme info revient sur le la rencontre en tout cas de remobilisation qui s'est tenue à Dogbo le week-end écoulé huit ans après son départ du pouvoir l'estime pour Boni Yaïd toujours intacte alors je voudrais demander en tout cas aux gens qui ont cessé de donner de la valeur à Badamassi son capital crédibilité est à zéro parce que j'ai comme l'impression sur quoi est-ce que vous vous basez pour tenir ces propos Laurent Roland j'ai comme l'impression que son problème chaque fois c'est s'attaquer à Boni Yaïd il perd du temps plutôt que d'aller travailler sur le terrain pour expérir être réveillé en 2006 c'est vous qui pensez qu'il perd du temps on ne sait pas sa stratégie ce qu'il fait il rend davantage populaire Boni Yaïd c'est vous qui voyez la chose ainsi je vous assure qui a dit à Parakou Boni Yaïd à la clé de Parakou c'est pas lui le gars le monsieur est sorti en 2023 pour prouver ce que lui-même Badamassi a dit il y a quelques années et ça s'est confirmé il s'en prend au monsieur et tout le temps il veut se prononcer sur le cas du monsieur non je pense qu'il ne faut pas ça je pense pas ça autre chose c'est pas Boni Yaïd peut-être qui empêche que son rêve d'être ambassadeur peut-être chez les voisins de l'Est ou je ne sais quoi ou les voisins de l'Ouest c'est pas à cause de Boni Yaïd que ça traîne non c'est pas à Boni Yaïd en fait j'ai comme l'impression que ceux qui soutiennent Patrice aujourd'hui sont en mission pour rendre davantage populaire Boni Yaïd pour que sa voix puisse peser dans la balance en 2006 et qu'est-ce qui vous dérange si tel est le cas non mais ça dérange en ce sens que moi je me dis ils disent soutenir Patrice Salon ils disent vouloir aider Patrice Salon Patrice Salon davantage attendez Patrice Salon davantage est présent et absent sur la scène politique au niveau des populations mais on le voit sur le spectacle on le voit sur le spectacle il y a le spectacle dans le cadre des spectacles donc c'est pas moi qui ai dit ça si je l'avais dit vous allez me traiter de polémiste non mais oui c'est aussi une manière de se rapprocher de la population c'est aussi une manière de se rapprocher de la population le pays noir et toutes les régions ne se retrouvent pas sur le spectacle oui mais c'est un début c'est un début c'est un début c'est vrai qu'on annonce un festival des agriculture Vaudou de Porte-Nouveau pour le mois d'août il y sera très certainement ce sera également une manière pour lui de se rapprocher de la population à chacun son style donc en fait moi je crois qu'il rentre pas à service à Bouni mais pas très ça après comme je le disais qu'est-ce qui vous dérange à la matière peut-être qu'il s'aide d'une stratégie vous n'en savez bien parce qu'on a dit qu'ils sont des amis et Wadamati il parle de la première fois où la rencontre c'est deux personnages j'ai envie de dire se sont rencontrés donc des amis d'un jour amis toujours ce que je veux vous dire c'est quoi comment Bouni rencontrer Patrice tout le monde connait ça en tout cas ça a été ressensé à longueur de temps par des gens qui veulent montrer qu'ils ont été acteurs ou je ne sais quoi intermédiaires dans toutes les heures ça on connait donc quelqu'un qui vient encore nous ressensir ça en 2023 je pense que c'est l'oisiveté qui cause ça vous mesurez bien vos propos Laurent si on peut trouver un job un truc pour occuper Bouni je crois qu'il va lâcher Bouni vous avez l'impression qu'il est oisif c'est ça non mais écoutez le monsieur vous l'a-t-il dit le monsieur écoutez Bouni bon ok de vous à moi Bouni quelle est sa fonction en dehors de ce qu'on lui donne un titre de procès titulaire il a été maire il a été député tout le temps maintenant là qu'est-ce qu'il faisait concrètement avant d'être un maire député tout le temps maintenant là là comme il n'est pas député il fait qu'il travaille il ne travaille pas donc c'est pour ça qu'il a le temps de s'attarder sur la vie de l'autre je pense que il a ses propres occupations quelles occupations vous n'en savez rien vous n'en savez rien vous n'en savez rien non non je voudrais ce matin prier le chef de l'état Excellence Monsieur le Président de la République trouver quelque chose à faire à Balamansi là il va nous lâcher un peu Laurent Roland-Antoniquez pour revenir sur donc la rencontre qui s'est tenue à Dogbo le week-end écoulé avec cette tournée de remobilisation le quotidien dynamisme un faux titre ce matin forte mobilisation à son meeting donc à Dogbo le parti LD contraint un réajustement à la mouvance avez-vous la même lecture contraint oui un réajustement au niveau de la mouvance on parlait du succès que ce meeting a connu oui forcément au niveau de la mouvance on s'active pour pour se mettre au pas peut-être oui écoutez bon attention il faut je l'ai toujours dit foule n'est pas égale électorale voilà donc il faut que même les militants du parti des démocrates sachent raison garder sachent raison garder notamment les représentants du parti foule c'est pas électeur j'insiste là-dessus alors quand on finit de dire ça la mobilisation qu'on observe sur le terrain doit aussi interpeller les uns les autres on a pu voir que c'est la même mobilisation qu'on voyait en 2021-2022 que les gens sous-estimaient mais qui ont contribué à balayer et à empêcher les gens d'être députés et je parlais d'un cas le cas le plus probant dans Paracours donc cette mobilisation à un moment donné parce que quand Bouniaï faisait la sortie ce test député aussi sortait à mobiliser les gens pour montrer que oui il a toujours m'aimé su Paracours mais malheureusement il a fallu aller aux élections en 2 janvier 2003 pour se rendre compte que écoutez foule c'était pas électeur les mêmes qui sortent pour Bouniaï peuvent sortir pour Badawassi mais au coup du vote peuvent mettre en faire le choix qui leur semble le bon choix dans cette mesure donc les démocrates doivent pouvoir oui se féliciter ce que les gens sortent davantage pour un sensé Bouniaï d'accord mais qu'est-ce qu'ils font de la gestion de cette foule qui en réalité devrait être des électeurs et les partis de la mouvement sur lui doivent pouvoir aussi s'inspirer de cette situation pour dire écoutez il se peut que la foule dans bien des cas devienne électeur parce qu'on a pu voir des gens mobilisés dans des villes et puis après au cours des élections on a constaté que la foule était sensiblement égale aux électeurs donc il va falloir travailler à ce que les leaders de ces régions comprennent que tel qu'ils sont en train de faire la politique depuis là pour tenir compte des stratégies politiques qui ont contribué à bloquer soit la voie à certaines fonctions politiques ou soit à avoir des pratiques peu orthodoxes en plein processus électoral que ça peut ne plus marcher en 2026 parce que là nous sommes à une étape où on a tout expérimenté déjà on a expérimenté la situation sur laquelle on peut aller aux élections sans certaines fonctions politiques on a expérimenté la situation sur laquelle malgré la violence malgré le nombre l'absence de vote dans certaines localités on a pu attribuer des votes dans ces localités notamment quand je prends la huitième Tchaourou et Paracou et autres il n'y a pas eu l'élection en 2019 pourtant on a eu députés dans ces régions notamment Adam Bagoudou balancier qu'on sort dans d'une certaine mesure donc on a expérimenté ça on a pu expérimenter le fait que en plein processus électoral dans d'une certaine mesure on est allé à l'Assemblée nationale on a voté on a corrigé une loi pour faire ce qu'on a envie de faire on a expérimenté le fait que des gens parce que la loi on nous a dit en faisant le code électoral en révisant la constitution que les candidats pour les présidents c'est souvent issu des fonctions politiques mais en plein processus électoral quelqu'un qui est censuré dans une fonction politique se retrouve à être candidat et a reçu les parrainages on a expérimenté ça et donc oui les gens savent que ça l'a cédé est arrivé donc c'est tellement on a développé des solutions pour contrer ça si ça doit revenir on a expérimenté le fait que oui au cours d'une élection des gens ont dit clairement dans un audio qui a cyclé en son temps qu'ils ont fait la fraude d'accord et personne n'en a parlé mais la prochaine fois c'est tellement les gens seront aux aguets pour veiller au grain on a expérimenté le fait que dans certaines localités au cours d'une élection avec la majorité que certaines fonctions politiques ont eu dans certaines localités ces fonctions politiques se retrouvent à avoir le même député que d'autres fonctions qui n'ont pas fait le même qui n'ont pas eu le même score en tout cas selon les chiffres des acteurs politiques eux-mêmes la Sénat a donné ces chiffres mais les acteurs politiques aussi qui sont sur le terrain ont donné les chiffres donc quand on fait la somme de tout ce qu'on a expérimenté on se rend compte qu'aujourd'hui les démocrates sont peut-être aussi aux aguets et le peuple aussi aux aguets et donc la même chose qui se sont produites par le passé ce n'est pas évident que ça se produise de la même manière et donc quand on sait ça on change de stratégie sur le terrain j'ai pas notamment de l'IPL Renouveau et de l'IPL Répliqué qui devraient peut-être continuer qui ont tout le temps confiance sur les stratégies que Patrice Salon pourrait développer pour leur permettre d'avoir la victoire et donc il se peut que les prochaines fois ils se retrouvent en face la mouvance se réagisse donc par rapport à tout ceci en tout cas Laurent Roland Toné Incaisse on poursuit avec les titres paru à l'une des quotidiens ce matin cette interrogation du quotidien l'emblème du jour formation d'un gouvernement politique pour 2026 Talon va-t-il enfin se décider ? non je crois que Patrice Salon décider ou pas on attend de voir on attend de voir c'est lui en tout cas on ne sera l'obligé à prendre une décision l'idéal c'est qu'on attend qu'il prenne une décision qu'il se décide mais attend de voir on attend de voir 2026 nous sommes en 2024 oui gouvernement enfin remaniement pour quelle fin en définitive pour mener l'assaut final ouais c'est vrai que Patrice Salon a fait appel à ceux que j'ai pu appeler les technocrates ils se foutaient pas mal de leurs scores dans leur circonscription électorale oui parce que ce qu'on a on a constaté en tout cas non seulement au Bénin mais ailleurs dans le monde c'est que quand vous êtes ministre quelque part dans le gouvernement et que dans votre localité vous êtes sur la liste que vous n'avez pas vous ne réussissez pas à être élu normalement vous montrez vos limites parce que la politique va de paix avec la popularité dans une certaine mesure la gestion donc c'est parce que les gens ont voté majoritairement pour Patrice Salon qu'il a été élu président donc si vous êtes là et que dans votre localité vous ne pouvez pas avoir la majorité la majorité d'électeurs vous n'êtes pas utile parce qu'on a besoin de la masse pour avoir la victoire dans une certaine mesure donc maintenant il y a aussi peut-être cette question de relation confiance entre Patrice Salon et ses ministres qui fait qu'il a du mal à s'en séparer c'est vrai que oui il a dit qu'on change par l'équipe qui gagne mais il a changé des ministres donc ce n'est pas encore impossible de le voir remanier mais oui vous demandez à quelle fin il faut nécessairement il y a aujourd'hui ceux qui sont les acteurs désespérés qui attendent il y a les acteurs à qui il faut à qui il faut faire plaisir mais il y a des acteurs dont on a besoin pour davantage mobiliser la masse pour 2026 et ces acteurs dont on a besoin pour davantage mobiliser la masse pour 2026 ne sont pas forcément les ministres qui sont au gouvernement qui d'ailleurs pour la plupart nous ont montré leurs limites dans leurs circonstitions électorales pour un participant aux dernières sélections législatives qui n'ont pas été réussis à se faire élire dans certains musulmans on a besoin de ça pour se préparer bien sur le plan pour 2026 maintenant comme ça l'homme il peut bien se foutre de ça et développer d'autres stratégies pour gagner parce que dans sa tête c'est logique c'est clair c'est à dire que ce n'est pas le problème ce n'est pas peut-être les ministres qui iront mobiliser ce terrain mais c'est peut-être la stratégie qu'on arrive à mettre en place pour se donner la victoire on va finir maintenant par un mot de soir football notamment la Cannes Côte d'Ivoire 2023 qui a démarré depuis le week-end découlé hier des matchs disputés d'autres à discuter encore aujourd'hui s'il faut faire un petit point c'est possible d'aller suivre les matchs d'hier ça confirme ce que je disais hier matin il n'y a pas une petite équipe on a pu voir comment on s'appelait le Sénégal le Sénégal bon oui tenu du titre qui a réussi à battre qui a confirmé quand même qui a réussi à battre la Gambie mais comme je le disais la Gambie c'est le Sénégal le Sénégal c'est la Gambie et du coup ce sont les cousins on verra bien quelle sera la suite pour le Sénégal mais on a pu voir le Cameroun face à la Guinée tenu en échec tenu en échec malheureusement on a pu voir l'Algérie aussi tenu en échec par comment vous appelez rappelez-moi ce pays l'Angola 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 et je crois que ce que les visages qu'on voit tout ce qu'on voit avec ces matchs à Cannes ça s'annonce intéressant pour les prochaines étapes c'est-à-dire que les dernières les deuxièmes journées vous allez comprendre que ça va chauffer parce que ça passe ou ça casse les équipes qui connaîtront une seconde défaite pour la deuxième journée malheureusement nous comprenons qu'il faut rentrer tout simplement et au niveau des cas de finale et autres vous allez constater que ça va chauffer parce que quand on voit les équipes arriver et très tôt on a pensé que ce sont des petites équipes et que ces équipes ont commencé pas à montrer ce qu'on voit ça donne envie de suivre le match c'est malheureusement que le problème du ticket se pose dans le stade en Côte d'Ivoire le match c'est un pays et moi je vois les gens s'attaquer aux Ivoiriens et je dis vous n'avez incompris la Côte d'Ivoire c'est un pays de business les gens sont dans le business en tout et donc j'apprends que les gens achètent majoritairement les billets de 5000 francs et maintenant les revendent à 40 000 francs qu'est-ce que vous voulez en Côte d'Ivoire d'autre que le business les gens vont le faire vous n'êtes pas d'accord vous restez chez vous allez pour parler de la canne toujours aujourd'hui 16 janvier trois nouvelles rencontres la première à 15h notamment le Bikina Faso qui sera face à la Mauritanie pour la suite des rencontres dans la poule des victoires pour le Bikina pour vous à 18h Tunisie Namibie c'est dans la poule E pronostic Tunisie Namibie sur papier la Tunisie par main Namibie ça va chauffer parce que cette équipe pour ces derniers moments a montré de la valeur donc ça va c'est vrai que les Tunisiens viendront en superhéros malheureusement et si ça ne s'est pas fait ça peut être machiné n'est-ce pas puis à 21h Mali Afrique du Sud ouais c'est un choc un choc véritable choc on attend de voir ce que ça a donné moi je mesurais pour l'Afrique du Sud 2-0 1-0 allez on fait le point de tout ceci demain sur nos antennes Moria Ouastra à la présentation 6 10 10 19